Bonsoir tout le monde, je dis bonsoir parce qu'on est déjà soir, étant donné que je n'ai pas le temps de faire de vidéos en ce moment, donc là je la fais parce qu'il était temps quoi. Donc je vais reprendre un tag que Color L a lancé sur Youtube, donc merci à toi, je te le pique parce qu'il est parfait. Donc ça me donne bien l'occasion de vous parler un petit peu de moi. Et alors voici les questions suivantes. Alors la première c'est CDC ou feutre ? Incontestablement les crayons de couleur. Je ne peux pas travailler au feutre, j'ai essayé de travailler au feutre et pour moi c'est juste une catastrophe, je n'y arrive pas. Par contre les crayons de couleur c'est juste parfait, j'adore, je peux mélanger, je peux faire des nuances, on peut faire plein de choses à l'infini, c'est juste, voilà. Me donner un feutre entre les mains, bon je fais, il n'y a pas de soucis, mais je ne suis jamais satisfaite. Voilà, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là. Question numéro 2, Prismacolor ou Polychromos ? Moi je suis plutôt de la team Prismacolor. Alors pourquoi ? Déjà et d'une, ils sont bien gras, chose que j'aime énormément. Les couleurs se mélangent bien, il y a une pigmentation géniale. Voilà, j'aime aussi beaucoup les Polychromos, j'en ai avec moi comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup. Bon, ils sont un petit peu plus secs que, ils sont un petit peu plus secs que les Prismacolor, mais je les aime beaucoup aussi. Mais mes préférés c'est quand même les Prismacolor, les Polychromos, voilà. Question numéro 3, Disney ou hors Disney ? Alors, pour moi c'est une question assez compliquée, parce que ça fait, on va dire, à peu près 6 mois que je fais du Disney, j'aime énormément, de plus en plus. Mais, mon tout premier, mon tout premier amour, on va dire, c'est hors Disney. Bon, ça change au fur et à mesure, c'est jamais, moi je change beaucoup, dès qu'il y a une chose qui me plaît, ça y est, je me lâche et c'est parti mon kiki, comme on dit. Bon, on va dire plutôt hors Disney. Question numéro 4, Facebook ou Instagram ? Alors, ça c'est pareil, ça a changé récemment, étant donné, entre guillemets, que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux réseaux sociaux, comment dire, je dirais, plus Insta, parce que voilà, poster les photos, c'est rapide, et comme je suis une personne très très discrète, jamais on ne me verra, parce que je ne veux pas qu'on me voit, qu'on voit juste mes petites manches, peut-être vous montrer ma petite tête rapide. Et c'est tout ce que vous verrez, parce que pour moi, se montrer sur Insta, Facebook ou autre, ça n'apporte que des soucis. Mais bon, c'est mon truc à moi perso, je suis comme ça, voilà, ma fille voit autrement les choses, mon fils pareil, moi je suis comme ça, voilà, je suis de la vieille denrée à mon âge, voilà quoi. Mais bon, je peux changer aussi d'avis comme sur autre chose, bien sûr, chacun sa façon de voir les choses, ça n'engage que moi, attention. Ensuite, question numéro 5, Pinterest ou imagination ? Alors là, imagination directe, non, j'adore faire marcher mon imagination, j'aime beaucoup aller voir les coloriages des autres, de vous les colorieuses, parce que vous êtes vraiment des surdoués, qu'on va dire. Il y a des personnes vraiment très très douées, que je peux voir même sur Youtube, c'est juste dingue, mais jamais, mais jamais ne me viendra à l'idée de faire un coloriage comme un autre, d'une autre personne, ou de recopier sur une autre personne, ce n'est pas du tout dans mon état d'esprit. Même si ça doit être moche, ça sera moche, mais tant pis, c'est moi, c'est que moi, quoi. Question numéro 6, Posca ou Unibol blanc ? Alors ça, c'est pareil, ça a changé récemment, avant j'étais Posca blanc à fond, maintenant c'est plus Unibol, parce que je trouve déjà, c'est plus fin, enfin le Posca aussi est fin, mais je dirais plus Unibol, quoi. Voilà, question numéro 7, Maria Troll ou Anna Carzon ? Incontestablement, Anna Carzon, parce qu'elle a des, c'est une illustratrice, franchement géniale, ses dessins sont magnifiques, ses livres sont vraiment très très beaux, c'est de la qualité, quoi, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Maria Troll aussi, j'aime énormément, mais j'ai un petit faible quand même pour Anna Carzon. Question numéro 8, Achète carré ou bloc ? Je dirais bloc, parce que j'aime beaucoup, la façon que ça s'ouvre, détachable, c'est vraiment bien pratique pour travailler, les carrés, c'est plus, c'est petit, on va dire, on a un mal fou à colorier dans la rainure du livre, mais j'aime bien aussi, mais bloc quand même plus. Question numéro 9, oui, numéro 9, Achète, affiche, affiche mythique ou scène culte ? Scène culte, ça c'est sûr. Je suis actuellement en train d'en faire un dans Blanche-Neige, et je m'éclate, donc voilà, il n'y a pas photo. Ensuite, question numéro 10, Pixar ou Disney ? Disney, j'aime beaucoup les Disney, ma fille aime beaucoup les Disney, elle m'a fait aimer les Disney, vous m'avez fait aimer les Disney, certaines d'entre vous en ont fait, mais c'est vraiment d'une beauté incroyable, donc Disney. Question numéro 11, retouche photo ou pas ? Alors, pas de retouche photo, non, ça c'est pas envisageable, on fait ce qu'on fait avec ce qu'on a, on est comme on est, on ne retouche pas, c'est comme si ça doit être beau, ça l'est, si ça l'est pas, c'est pas grave, on recommence, c'est comme ça qu'on apprend, on essaie jusqu'à temps qu'on y arrive, on ne lâche rien, voilà, c'est pas de retouche photo, c'est pas possible. Question numéro 12, Carbi Rosane ou Clara Markova ? Incontestablement Clara Markova, parce que c'est, c'est juste parfait quoi, c'est bon, pour avoir ses livres, c'est pas facile, j'en ai un, mais c'est vrai, il est vraiment sublime, j'ose même pas aller dedans, parce que j'ai peur de l'abîmer, il est magnifique, franchement, c'est, c'est une beauté, moi, j'adore. Voilà pour Clara Markova, question numéro 7, pastel sec ou à l'huile ? Alors là, c'est une colle, je dirais, plutôt pastel sec, j'ai beaucoup travaillé à la pastel sec, j'apprends encore à travailler à la pastel à l'huile, je ne fais pas beaucoup de pastel à l'huile, un peu moins aussi en ce moment à la pastel sec, mais j'ai quand même utilisé plus la pastel sec. Pour moi, j'arrive mieux à la travailler, parce que j'ai pas encore totalement travaillé la pastel à l'huile. Alors, la question numéro 14, gélatos ou néocolor ? Néocolor, c'est sûr, incontestablement néocolor, c'est juste magnifique, les pigments sont parfaits, c'est vraiment génial, c'est génial, quoi, c'est d'une beauté, le pigment, il ressort vraiment à l'eau, c'est très très beau, j'aime beaucoup. Le gélatos aussi, j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il y a un peu moins de pigmentation, bon, c'est joli, je ne dis pas, mais un peu moins de pigmentation quand même. D'ailleurs, je vous montrerai mon livre, justement, que j'ai fait au néocolor, que je devais finir avec vous, et je n'ai pas eu le temps de terminer, mais je l'ai terminé, donc je vais vous le montrer à la fin de mes questions. Question numéro 15, c'est laissé à sec ou estompé ? Alors, moi, c'est à sec, enfin, du moins, si je peux le travailler à sec, je le travaillerai à sec pour obtenir quelque chose de vraiment parfait, pas de rajout, rien du tout, j'aime bien pouvoir le travailler de moi-même, sans pour ça utiliser quelque chose de, comment dire, futile et puis de, non, non, j'aime bien le travailler de moi-même, voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini avec les questions, merci à Color L pour ces questions que je trouve géniales, franchement, ça donne l'occasion aux personnes de pouvoir apprendre à me connaître, parce que je n'ai pas eu trop l'occasion, d'ailleurs, et ça, c'est génial, merci à toi si tu passes par là, c'est très très gentil d'avoir laissé ça, d'avoir laissé les questions, justement, parce que comme j'ai été sur ta chaîne, j'ai fait mon petit tour, j'ai fait une petite visite, et je suis tombé sur ça. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis, je voulais en revenir parce que, vu qu'il y a des questions, je voulais vous dire, préciser que je suis accro-colo-gaga, mais plus précisément Gaël, on va dire gaga, entre guillemets, c'est pour les intimes. Donc, voilà, je voulais préciser ce petit mot, moi, c'est Gaël. Donc, ensuite, je voulais vous dire, je voulais vous montrer mon coloriage que j'avais commencé avec vous, je n'ai pas pu terminer avec vous, parce que, voilà, je rentre à des heures impossibles, je suis fatigué, je suis fatigué, j'ai mal partout. Donc, voilà, mais je voulais quand même vous montrer mon coloriage, parce que j'en suis fier, j'espère que vous allez apprécier autant que moi. Et voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, j'aime énormément, je suis fière de moi pour une fois. Alors, comme je vous le disais, j'aime le Néocolor 2, grâce à certaines d'entre vous, d'ailleurs, y compris Colorel, et Joanna, et Mélissa Hart, je vous nomme parce que, franchement, vous êtes gênant, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, ils sont vraiment top, ces nanas. Donc, là, Néocolor 2, tout le tour, ainsi qu'à l'intérieur. Après les CDC, j'ai dû prendre, je ne m'en rappelle plus, j'ai dû prendre des Castelart Supplice, j'ai pris aussi du Nibol blanc, pas mal de Néocolor, vous voyez, donc, là, j'ai terminé le tour, comme vous voyez, ah, il en manque une, il en manque toujours quelque chose, c'est pas grave, je le terminerai après. C'est ma marque de fabrique, d'oublier quelque chose, c'est dingue. Donc, voilà, pour mon petit coloriat, je vous montre quand même, mais ne faites pas attention à ça, que j'ai oublié, je vous montre de plus près, voilà, voilà, j'espère que vous aimerez, comme moi, dites pas ce que vous en pensez, si vous aimez, vous me laissez un petit commentaire, ou alors, vous vous abonnez, ou un petit pouce, n'importe, c'est pas grave, mais ça fait toujours plaisir, et ça m'encourage, et n'hésitez pas à partager ma vidéo, en tous les cas, je vous fais plein de bisous, passez un bon fin de week-end, et bye bye, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,